Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je sors de ma thématique habituelle, je vous montre comment réaliser un carousel sur Canva et pouvoir le publier à la fois sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Si vous êtes prêt, on commence tout de suite. Les carousels sur Instagram comme sur Facebook, respect un format donné, la taille 1080 en hauteur et 1080 en largeur. Alors je clique sur la page d'accueil de Canva, où je me suis connecté avec mon compte Google, je clique sur créer, je prends taille personnalisée, je précise 1080 x 1080 en hauteur et en largeur. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre ici, où j'ai la possibilité de créer mes éléments comme je le voudrais. Alors si on regarde un tout petit peu par ici, on a une alternance de couleur, de jaune, noir, jaune en fond. Alors on va reproduire la même chose ici, alors sur la page vide, je clique sur le spectre de couleur ici, je prends ce jaune-ci, voilà. Avant de continuer, j'avais pris le temps de supprimer l'arrière-plan de mes fichiers que j'ai téléchargé sur une bande d'images. Alors je vous montre rapidement, à partir de PowerPoint, je clique sur l'image, en nouvel onglet, outils d'images secrets. Je clique sur le bouton supprimer l'arrière-plan et j'ai quelque chose qui se présente comme ça. Alors sur cette image, j'aimerais quand même prendre un tout petit peu des fleurs qui étaient à côté du bocal. Alors je clique sur le bouton marquer les zones à conserver, je prends premièrement cette partie du bocal qui semble s'effacer, une partie du bâton là, et je vais sélectionner un tout petit peu les fleurs qui sont là. Alors ce côté-là, c'est bon, c'est bon pour moi, alors je clique sur conserver les modifications, et voilà. J'ai une image qui se présente comme ceci, la même chose là, je suis pris l'arrière-plan. Ici également, je vais prendre une partie de la ruche, jusqu'ici, et voilà, je prends aussi cette partie. Voilà, donc j'ai l'apiculteur à côté des boites, des ruches artificielles, ne créez pas l'apiculteur. Donc une fois que l'image correspond à ce que je veux, je fais clic droit, enregistrer en tant qu'image, je précise là où je veux l'enregistrer. Là, je vais mettre la guise culteur, je fais enregistrer, et voilà, donc j'ai une image sans arrière-plan que je peux importer dans le canevas. Une fois que j'ai mis mon fond, je viens ici, je fais importer des médias, je sélectionne les différents fichiers, et voilà. Premier élément que je vais mettre, ce sera ce bocal de miel, je le mets ici. Je vais élargir un tout petit peu. Une fois l'image positionnée ici, je vais mettre du test, je prends un titre comme ceci, je vais aller copier, le test que j'avais mis dans mon bloc note, je colle ici. Je fais poser un peu plus vers le haut, voilà, et je vais faire comme ceci. Et votre imagination à la limite, vous pouvez changer l'orientation du test comme vous le voudrez, comme ceci. Par exemple, comment les abeilles produisent le miel, voilà, et voilà. Donc, une fois mon test positionné comme ceci, pour ne pas tout reproduire, je vais cliquer sur ce bouton ici, plus, pour dupliquer l'élément. Maintenant, je vais faire partir le test qui est là, toute la zone des tests, je sélectionne, et je supplie, après, je bouge mon image comme ceci, et voilà. Après, je peux rajouter un autre petit titre ici, mettre ce test sélectionné, que je vais coller là, l'élargir, comme ceci. Voilà, la taille de la police. Une fois que c'est bon pour moi, je vais mettre l'autre image à côté, la butineuse en train de boutir sur les fleurs. Je prends juste ici, et puisque ça cache une partie de mon image, je fais clic droit, reculer dans le niveau, et voilà, le test qui passe au-dessus. Je peux encore élargir, il me faut un repère, la tête, comme ceci, voilà. Donc, j'ai, voilà, mon test qui s'est présenté là, je vais mettre le test ici, en jaune, et mettre l'arrière-plan, en noir, et voilà, on a quelque chose comme ceci. Donc, à vue d'œil, j'ai, voilà, mon bocal de miel qui se présente, comme ça, et on y va. On y retourne. Cette fois, je duplique la page 2, je fais partir le bocal de miel, je fais passer la pâte que je l'avais coupée quelque part ici, voilà. Cette fois, on aura l'arrière-plan, en jaune, le test, en noir, ok. Je fais venir l'autre image, de la ruche, comme ceci, l'élargie. Je descends encore un petit peu. Et, je change d'orientation. Voilà. Voilà. Là aussi, ça passe au-dessus, je fais reculer dans le niveau, je reclique là-dessus, sur cette image-ci. Étant donné que c'est produit, on va le faire passer à 50% de transparence. Ça ressemble à ça. On duplique, on reproduise, attendez, on groupe, ok. Et, je vais changer le test, en sur le niveau. Comme ça. Je vais diminuer, voilà, diminuer. Je vais t'encre, on va en dire un petit peu. Bon, voilà. Je vais passer ceci, et faire ça. Je vais diminuer ceci. Je le ramène un tout côté. Je supprime cette image-ci. Je prends celle-ci, que le ramène. Ça doit être peut-être peut-être comme ça. Je rééquilibre le test. Voilà. Sur la largeur. Je rappelle, vous n'avez pas à garder la taille du test ici, comme ce sera. Donc, j'ai du jaune, du noir, du jaune. Ici, je vais avoir du test en jaune. L'arrière-plan noir. Comme ça. Et, je vais venir. L'apiculteur, qui va rester, dans le coin ici. Je vais récupérer un tout petit peu le bras. Voilà. Je vais passer, dans le bras inférieur. J'équipe encore cet élément. Tout ceci, on fait partie, la ruche. L'apiculteur, va passer, de ce côté. On sera sur son jaune cette fois. Avec, le test en noir. C'est ce test qui vient. J'y colle. Je vais faire. Je vais faire. Un élément. La police à 50. C'est plus petit. Et, je vais insérer, un élément. Un. Hexagone, comme ceci. Pour représenter. La taille d'une, euh. La taille d'une, euh. D'une ruche. Et, attendez. Je vais faire un élément. C'est peut-être là. Les, les policiers. Comme ceci. On va. Ajeter le test. Donc, aussi. Là. Que je rallonge. Ici. On va. A sélectionner, ici. Comme on voit. Tac. Là. On va changer. La pleure du test en jaune sur moins. pour garder la même couleur qu'il avait ça mélange un tout petit peu pour positionner on finit par y arriver et voilà toutefois demander conseil à votre premier dessin alors rapidement j'ai mon carrossel qui se présente un peu comme ça ce qu'on va faire si je publie sur LinkedIn par exemple, je clique sur charger et je prends l'option PDF standard quand je lance je peux aussi en cotant sélectionner les pages que je veux exporter si je ne veux pas tout prendre comment les abeilles produisent lumière une fois téléchargée, quand je l'ouvre vous voyez ça se présente comme je signe cette page et un signe de suite après si je veux publier sur Instagram par exemple Instagram et Facebook je fais charger je prends le PNG je fais télécharger et normalement ça compresse toutes ces images dans un fichier compressé que je peux décharger voilà j'ai mes différentes images 1, 2, 3, 4, 5 qui sont là alors d'abord étant donné qu'on est sur PC je vous montre comment ça se passe sur LinkedIn je crée sur mon compte personnel un nouveau profil je prends un fichier comme ceci je sélectionne choisir un fichier je clique sur le PDF correspondant à à mon carousel et immédiatement j'ai quelque chose comme ça alors comment les gens vont parcourir cela ça se présente comme ceci première image je fais suivant je tombe sur la deuxième image suivant 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 et voilà on a quelque chose qui se présente globalement comme ça alors dans un carousel on peut passer une idée globale avec plusieurs images différentes qui sont liées de façon cohérente passons sur Instagram sur mon téléphone je vous montre comment faire cette publication là depuis votre téléphone je suis dans mon Instagram je fais créer une nouvelle publication première image que je sélectionne c'est celle-ci ensuite je sélectionne cette image ici celle qui vient ensuite c'est celle-là ensuite celle-ci et puis image numéro 5 ça suivant et on va direct vous voyez cette image est liée à celle qui vient liée à celle qui suit liée à celle-ci et voilà et si on veut on peut ajouter une nouvelle image mais mon carousel a 5 images tout au plus alors petite règle de conception il faut au moins deux images pour faire un carousel et au plus 10 pour ne pas ennuyer les gens au bout mais non je vois certaines personnes qui en font plus tout dépend de la thématique que vous abordez la manière de le faire sur facebook je vous mettrai le lien c'était un peu plus long alors je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo après cela je me suis amusé à tester également sur google slide ça marche également très bien de ce côté là l'essentiel c'est de pouvoir créer le format 1080 x 1080 je l'ai également testé sur microsoft powerpoint qui est également ça se présente également bien alors microsoft powerpoint serait l'option offline de cette solution là vous le produisez totalement en local depuis votre ordinateur même si vous n'avez pas de connexion internet et après pouvez publier alors si la thématique créer un carousel sur linkedin vous intéresse à la fois sur powerpoint et sur google slide mettez le moi en commentaire je me ferais un plaisir de publier cette vidéo là dans cette vidéo je vous ai montré comment créer un carousel pour linkedin instagram et facebook depuis le site de canva.com si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce et à partager autour de vous abonnez-vous si ce n'est pas encore fait je vous en demandez dans une prochaine vidéo jusque là portez-vous bien ciao ciao